Bonjour, bienvenue dans le module 5 du cours sur l'autonomisation des femmes et des jeunes en agriculture. Dans ce module, nous vous présenterons les stratégies de modernisation de l'agriculture pour autonomiser les femmes et les jeunes. Nous parcourrons des sujets traitants du changement institutionnel, de la politique des prix et des incitations, des marchés du travail et des produits de base, du changement technologique pour l'intensification agricole, de l'adoption de l'entrepreneuriat agricole et de la technologie post-récolte, ainsi que des paquets de révolution verte, de biotechnologie agricole et de numérisation pour la croissance agricole. À la fin de ce module, vous devrez être capable de parcourir, de décrire et de discuter des stratégies de modernisation de l'agriculture pour autonomiser les femmes et les jeunes. Comme nous l'avons vu dans les modules 1 à 4, l'agriculture a le potentiel de contribuer de manière significative à la transformation économique de l'Afrique, tout comme elle l'a fait auparavant dans de nombreux pays développés. Il peut augmenter les revenus dans les zones rurales. Il peut augmenter les exportations et les devises nécessaires à l'importation de machines et d'autres entrants pour l'industrie. Il peut fournir les matières premières pour soutenir la transformation agricole. Il peut libérer de la main-d'oeuvre pour le secteur manufacturier et d'autres secteurs de l'économie. Il peut stimuler l'approvisionnement alimentaire des zones urbaines en croissance et de la main-d'oeuvre industrielle croissante, modérant ainsi l'augmentation du coût de la vie et de la stagnation des salaires. Il peut élargir les marchés des entrants et les biens et services de consommation pour les secteurs non agricoles. En effet, l'agriculture constituant l'essentiel de la plupart des économies africaines et la plupart des pauvres dépendants de l'agriculture de subsistance pour leurs moyens de subsistance. La transformation économique de l'Afrique devra donc inclure la modernisation de l'agriculture pour augmenter la productivité des petits exploitants et bénéficier des potentiels du secteur. Utiliser l'agriculture comme base pour stimuler la fabrication et les services en particulier en augmentant l'agro-industrie et d'autres agro-industries créera des emplois en particulier pour les femmes et les jeunes. Cela augmentera également la demande et peut-être les prix pour ce que les petits exploitants produisent et améliorent ainsi leur revenu et leur bien-être. Par ailleurs, l'agriculture moderne joue un rôle énorme dans l'amélioration du niveau de vie et de la qualité de vie des humains en augmentant la disponibilité de nourriture toute l'année à des prix abordables. L'agriculture moderne est une approche basée sur des procédures à haut rendement et à haut rendement telles que la pratique d'un travail du sol intense, l'utilisation d'une eau d'irrigation abondante, l'utilisation d'engrais organiques, la manipulation génétique des plantes et la lutte chimique contre les ravageurs, les maladies pour répondre à la demande de nourriture et de carburant. On appelle aussi l'agriculture intensive, l'agriculture moderne ou l'agriculture intensive. L'agriculture moderne réduira le temps et la nature banale des travaux agricoles, rendant ainsi l'agriculture attrayante pour les jeunes, en particulier pour les jeunes filles. Le second point, c'est l'importance de l'agriculture moderne comprendre l'augmentation de la production alimentaire. L'utilisation de plus d'intrants donne des rendements plus élevés, augmentant ainsi la production globale. Ces rendements plus élevés seront suffisants pour répondre aux demandes croissantes de nature, de nourriture et le carburant de la population croissante. Les incidences de la famine et de la malnutrition peuvent être atténuées. Le second point, c'est assurer la sécurité alimentaire. Cela veut dire que l'augmentation de la production alimentaire aide à maintenir un accès stable et fiable à des aliments nutritifs à l'échelle mondiale. Troisième point, cela permet d'améliorer l'abordabilité. Cela veut dire que la disponibilité des produits agricoles réduit le montant d'argent qui doit être dépensé pour les acheter. La qualité de la vie et le niveau de vie s'en trouvent améliorés. Le quatrième point, c'est assurer la sécurité alimentaire. L'utilisation de méthodes avancées de manipulation et de transformation protège les aliments contre de nombreuses contaminations possibles. Et le sixième point, évidemment, c'est d'atteigner la pression physique sur l'environnement. L'utilisation de technologies productives telles que la biotechnologie ou la manipulation génétique des plantes pour obtenir des rendements plus élevés réduisent l'utilisation d'intrants par unités de production. Et enfin, au fil du temps, l'humanité a connu une série de révolutions agricoles mondiales qui ont transformé le bien-être et le bien-être humain. Une révolution est un changement dramatique et soudain dans les pratiques qui a des impacts significatifs sur une fonction de la société et à son tour modifie le fonctionnement en cours de la société dans son ensemble. La première révolution a été l'adoption de l'agriculture moderne avant les années 90. La seconde révolution est la mécanisation de l'après-guerre dans les années 20. La troisième révolution est la révolution verte de 60 à 70. Et la quatrième révolution est la révolution numérique depuis les années 1980. Comme le montre la figure ci-dessous, la modernisation de l'agriculture peut être identifiée en différentes phases. La révolution numéro un a été l'adoption de l'agriculture moderne, comme je vous l'ai tantôt dit, avant 1900. Le 18e siècle a été une période d'expérimentation et d'innovation rapide dans la production alimentaire et l'élevage, conduisant au développement de divers niveaux d'outils et pratiques de gestion des sols. La seconde révolution est la mécanisation post-guerre mondiale. L'invention du moteur à combustion interne qui a conduit à des outils agricoles mécanisés dans les années 1920 a permis de réaliser d'autres gains d'efficacité d'exploitation interne dans l'État. La troisième révolution est la révolution verte de 1960 à 70. Les années 1950 et 60 ont vu une augmentation de l'application de la science, de la chimie et de la biologie dans la sélection de variétés naines de céréales. Cela a précipité la révolution verte des années 60 et 70, au cours de laquelle l'utilisation d'engrais azotés et phosphatés s'est généralisée et la production mondiale de céréales a triplé. La quatrième révolution est la révolution numérique dans laquelle nous sommes présentement. C'est la numérisation et l'entrée dans la quatrième révolution agricole. Dans de nombreuses régions du monde, la révolution verte a laissé un héritage de surculture et d'utilisation excessive de produits chimiques qui ont contribué à la dégradation généralisée des terres et à la pollution des écosystèmes naturels. Les producteurs d'aujourd'hui sont parfaitement conscients de la nécessité d'une gestion durable des ressources. Ils effectuent les calculs finement équilibrés, mettant en balance l'utilisation des intrants chimiques avec la prévision des rendements et la gestion à long terme du capital naturel. Les données sous-tendent bon nombre de calculs et de décisions. Le second point que nous allons voir dans ce cours, c'est l'utilisation de l'institution et les changements institutionnels à entamer. Les institutions sont à l'avant-garde du changement et de tout changement dans l'agriculture, comme on sera dans les changements dans l'opérationnalisation des institutions. Les petits exploitants n'ont souvent pas la possibilité de négocier de meilleurs termes de change pour leurs produits agricoles et de tenir les organisations gouvernementales et non-gouvernementales responsables de leur rôle dans le développement rural. La impuissance est étroitement liée au manque de services ainsi qu'à la fourniture et à la qualité limitée des biens publics. L'institution, dans son sens le plus général, renvoie à divers types d'organisations, de marchés, de contrats, de normes culturelles et de règles informelles ou formelles qui définissent les droits d'accès aux biens et services ainsi que l'accès à la gestion d'un espace donné ou à son environnement naturel. Voici quelques exemples d'institutions. Les institutions publiques et gouvernementales. Les services gouvernementaux tels que le ministère de l'agriculture, le ministère de la pêche, des cultures et de l'élevage, le ministère du développement régional, l'Institut national de recherche agricole, l'université ou faculté d'agriculture, d'écoles d'agriculture, des programmes nationaux de développement des produits de base. Après, vous allez avoir tout ce qui concerne les établissements privés, les institutions de marché, les institutions financières et les institutions locales comme le conseil démocratique, régionaux, conseils municipaux, etc. Ceux-ci sont censés être une structure institutionnelle à travers laquelle les plans et les décisions concernant le secteur agricole en général peuvent être coordonnées. Il existe entre autres entités quasi-gouvernementales ainsi que des organisations non-gouvernementales et d'autres qui opèrent au niveau communautaire, par exemple les coopératives, les associations de producteurs, les groupements de femmes, etc. De ce fait, des institutions et des organisations rurales efficaces peuvent aider les agriculteurs à surmonter les obstacles en accroissant leur productivité et leur rentabilité, en leur donnant un accès direct aux ressources, services et marchés dont ils ont le plus besoin, réduire le prix des entrants pour les agriculteurs grâce à des achats collectifs plus importants et servir de forum d'échange de connaissances et d'expériences ainsi que d'actifs détenus conjointement tels que des équipements et des machines. Les groupes organisés et les communautés ont plus de chances de faire entendre leur voix et de répondre à leurs demandes. Lorsque les organisations paysannes et les coopératives unissent leurs forces à des niveaux plus élevés, elles peuvent influencer le dialogue politique et les décisions qui affectent leur capacité à réussir. Des institutions rurales fortes favorisent également la cohésion sociale et la stabilité, diminuant ainsi les conséquences néfastes de la privation des droits politiques et économiques. Les institutions peuvent également servir de moteur au changement rural. Les institutions fonctionnelles et inclusives sont essentielles à la transformation rurale et à la pérennité des efforts de réduction de la pauvreté. Les organisations telles que les associations de marché et les coopératives aident les femmes et les hommes ruraux à négocier de meilleurs prix pour leurs produits et l'accès au marché. Ces organisations facilitent également le dialogue entre les petits agriculteurs, les gouvernements, les donateurs et le secteur privé. Lorsque les voix rurales sont entendues, il est plus probable que les politiques en faveur des pauvres seront complètes, complémentaires et bien placées pour répondre aux divers besoins et les réalités des petits producteurs des communautés rurales. Les organisations telles que les institutions de microfinance et les coopératives de crédit peuvent permettre aux groupes marginalisés tels que les peuples autochtones, les jeunes et les femmes d'accéder plus facilement aux prêts et aux crédits pour leurs activités agricoles et non agricoles, y compris pour des investissements à long terme. Les approches de développement communautaire s'appuient sur des comités locaux pour hiérarchiser les besoins d'investissement pour le développement rural. Une autre façon d'examiner le rôle des institutions dans le développement agricole en termes de trois piliers largement reconnus de la politique de développement agricole et de réduction de la pauvreté. Il s'agit en premier lieu d'élargir l'accès aux actifs tels que la terre et le capital. En second lieu, le développement des marchés. Et en troisième lieu, l'investissement dans les biens publics de base tels que les routes et la recherche. Celles-ci impliquent respectivement le développement d'institutions concernant les droits de propriété, les marchés et la gestion des investissements dans les biens publics. Par exemple, le biais d'organisations étatiques ou d'entrepreneurs privés. Il existe également des problèmes institutionnels en aval et en amont concernant respectivement l'utilisation des investissements et des résultats des politiques. Par exemple, des actifs nouveaux, nouvellement acquis ou redistribués, des services marchands et de nouvelles connaissances aux technologies et allocations de ressources financières et autres activités et investissements alternatifs. Le second point de ce module va s'articuler autour des marchés ruraux, des politiques de prix et des incitations. Comme nous l'avons dit, l'accès des agriculteurs au marché et leur capacité à exiger des prix équitables pour leurs produits de base est primordial pour la rentabilité de leurs efforts. Les politiques et les marchés différents affectent les prix tels que les agriculteurs reçoivent pour leurs produits et les prix payés par les consommateurs. La plupart des pays du monde, y compris les pays en développement, adoptent des politiques qui ont un impact sur leur secteur agricole. Par de telles politiques, les gouvernements cherchent à influencer le comportement des agriculteurs. Les commerçants, des transformateurs et des autres acteurs impliqués dans les chaînes de valeur agricole. Par exemple, les politiques commerciales et du marché intérieur sont destinées à affecter les prix que les agriculteurs reçoivent pour leurs produits en plus des prix des entrants. Le gouvernement utilise également les transferts budgétaires pour soutenir les groupes spécifiques directement ou indirectement par le bien d'investissement dans les biens publics tels que la recherche et les infrastructures. Et comme le montre la figure ci-dessous, le lien entre les agriculteurs en tant que producteurs agricoles et le consommateur final est occupé par différentes opportunités d'échange de marchandises. Les principaux acteurs sont les grossistes et les détaillants qui assurent divers services, stockages, emballages, transports, s'engageant des coûts et transforment les produits pour améliorer la valeur et les avantages du produit. Les institutions et politiques gouvernementales doivent refléter, réglementer les comportements de ces agents de commercialisation afin que les agriculteurs ne soient pas exploités et que les consommateurs ne soient pas ensevelés. Ainsi, rendre l'agriculture paysanne plus productive et plus durable contribuera à améliorer le rôle de l'agriculture dans le développement. Selon la Banque mondiale, l'amélioration de la productivité, de la rentabilité et de la durabilité des petites exploitations agricoles est le principal moyen de sortir de la pauvreté. Cela nécessitera un large éventail d'instruments politiques dont beaucoup s'appliquent différemment aux petits exploitants commerciaux et à ceux qui pratiquent l'agriculture de subsistance. Il peut être utilisé pour atteindre les objectifs suivants, améliorer les incitations par les prix et augmenter la qualité et la quantité des investissements publics, améliorer le fonctionnement des marchés de produits, améliorer l'accès aux services financiers et réduire l'exposition aux risques non assurés, améliorer la performance des organisations de producteurs, promouvoir l'innovation par la science et la technologie, rendre l'agriculture plus durable et un fournisseur de services comme environnementaux. Pour les marchés des produits et des entrants fonctionnent mieux, il faudra d'importantes initiatives politiques. Avec des changements structurels majeurs sur les marchés agricoles et l'arrivée de nouveaux acteurs puissants tels que les chaînes d'approvisionnement des supermarchés, un enjeu clé pour le développement consiste à renforcer la participation des petits exploitants et à garantir les effets de la croissance agricole sur la réduction de la pauvreté. Les marchés des denrées de base nécessiteront un examen attentif. La réduction des coûts de transaction et des risques sur les marchés des denrées alimentaires de base peut favoriser une croissance plus rapide et profiter aux pauvres. Au-delà des investissements dans les infrastructures, les innovations prometteuses comprendront les bourses de produits, les systèmes d'information sur les marchés basés sur la radio rurale et les systèmes de messagerie courte, les récépissés d'entrepôts et les outils de gestion des risques basés sur le marché. En second lieu, une question particulièrement épineuse sur les marchés alimentaires est de savoir comment gérer la volatilité des prix des aliments de base politiquement sensibles dans les pays où ils représentent une part importante des dépenses de consommation. Si l'aliment de base est négociable, l'assurance par le biais de contrats à terme négociés en bourse peut parfois gérer les risques de prix. La gestion des risques peut également être améliorée par des frontières plus ouvertes et un commerce privé. Les risques élevés de volatilité des prix subsistent pour les agriculteurs et les consommateurs dans de nombreux pays à vocation agricole et des filets de sécurité efficaces continueront d'être importants jusqu'à ce que les revenus augmentent vu que les performances du marché s'améliorent. Le quatrième point sur lequel nous allons discuter dans ce module, ce sera les fermes rurales et non agricoles, la main-d'oeuvre-marché. L'agriculture emploie une proportion importante de personnes dans les zones rurales et tout au long de la chaîne de valeur dans les zones périurbaines et urbaines. La performance du marché du travail pour embaucher et renumérer la main-d'oeuvre agricole et non agricole est donc importante pour la main-d'oeuvre agricole et non agricole. Le fonctionnement des marchés du travail ruraux est essentiel au service des politiques visant à promouvoir une croissance favorable aux pauvres. Selon la Banque mondiale, le travail est le seul atout que possèdent les pauvres. Ainsi, pour que la croissance soit inclusive, les pauvres « habitants en milieu rural » doivent pouvoir participer à la croissance grâce à des utilisations plus rémunératrices de leur travail. Ce qui, pour les pauvres qui n'ont vraiment pas d'autres actifs, signifie vendre leur travail sur le marché. Et s'agissant du travail, les économies rurales sont généralement mélangées avec la population rurale agricole et non agricole qui gagne sa vie à la fois par des activités agricoles et non agricoles. Les marchés du travail agricole et non agricoles sont interdépendants et se font concurrence pour les ressources en main-d'oeuvre disponibles, en particulier pendant la haute saison agricole. L'échange de main-d'oeuvre dans les zones rurales prend diverses formes. Par exemple, le travail salarié, le contrat d'agence, la fourniture de services personnalisés, le travail indépendant, le commerce, etc. Une grande variété de marchés au comptant existe et fonctionne de manière concurrentielle en plus de certains mécanismes informels. Certaines des caractéristiques du marché du travail ruraux comprennent le travail familial dans les exploitations familiales et l'organisation dominante dans les zones rurales des pays en développement, dispositions contractuelles diverses, par exemple météage, la coexistence de marché du travail au comptant, jour ou occasionnel, avec des contrats implicites ou explicites à plus long terme et des marchés imbriqués. Ces dispositions contractuelles ont une implication importante pour les femmes et les jeunes. Nous allons dresser un petit profil de l'économie rurale non agricole. Les activités non agricoles forment une partie importante et intégrale des économies rurales des pays en développement au milieu d'une grande variation. La composition de l'emploi rural non agricole comprend généralement un tiers de fabrication et un tiers de commerce. Les services et l'exploitation minière et la construction constituent le reste. La plupart des entreprises non agricoles sont assez petites. Travailleurs indépendants avec une prédominance des entreprises unipersonales. Contrairement au cas de la main-d'œuvre salariée formelle, les femmes constituent 40 % ou plus des personnes engagées. Ils représentent fréquemment la majorité des entrepreneurs ruraux non agricoles. En raison des besoins en capital extrêmement faibles et de la demande saisonnière, la plupart des entreprises fonctionnent avec une capacité excédentaire ou une offre excédentaire de main-d'œuvre familiale. Le second, c'est la dynamique. Dans les régions économiques, économiquement prospères, les marchés du travail sont dynamiques. Les marchés du travail ne sont pas statiques. Ils se caractérisent par des salaires en haut et une demande soutenue qui stimule la croissance d'une activité non agricole de plus en plus productive et la croissance de l'emploi non agricole signale la prospérité. Mais dans les régions rurales stagnantes, une augmentation de l'emploi non agricole peut refléter la mauvaise nouvelle selon laquelle la croissance démographique force les activités non agricoles à agir comme une éponge, absorbant les travailleurs excédentaires dans des emplois marginaux et mal rémunérés. Dans les régions prospères, la croissance de l'emploi se concentre de plus en plus dans les villes rurales et dans les entreprises à temps plein avec des employés embauchés. La composition de l'activité change également avec une baisse des activités à des fortes intensités de mal d'œuvre et souvent domestiques et une augmentation des entreprises à plus hauts investissements et à plus haute productivité. Le transport, la préparation des aliments, la réparation et d'autres services augmentent normalement tandis que les industries manufacturières ménagères déclinent. Ce profil dynamique, les femmes portent généralement le poids du marché du travail et de l'ajustement économique. Ils prédominent dans le tissage, la vannerie, la poterie et de nombreuses activités ménagères qui déclinent généralement. Alors que de nombreux services non agricoles ont croissance, par exemple, la ménagerie, la préparation des aliments et de nombreux services domestiques emploient normalement des femmes l'investissement en capital nécessaire dans la mouture mécanique, le transport, certaines transformations et fabrications alimentaires constituent une barrière intimidante qui les empêchent de participer à cette activité, transformation et croissance. Bien que la transformation rurale offre de meilleures opportunités pour les travailleurs non agricoles et pour les ruraux pauvres en général, l'accès des femmes aux entreprises non agricoles plus grandes, à temps plein, à plus haute, au investissement et à plus haute productivité n'est pas assuré. L'accès aux fonds d'investissement et à l'éducation se combinent avec l'éducation des enfants et d'autres obligations du ménage pour contraindre les femmes alors qu'elles tentent de répondre aux nouvelles opportunités. Le cinquième point, nous allons parler de la technologie et des changements techniques pour l'intensification agricole. Alors que la population africaine augmente, le défi consiste à trouver des poids et moyens de produire suffisamment pour la sécurité alimentaire, les matières premières industrielles et le commerce. Le rôle croissant de la technologie dans la résolution de ces problèmes est la seule façon d'avancer vers un avenir de sécurité alimentaire et une agriculture moderne. Les agriculteurs ont besoin de technologies pour rendre leurs opérations aussi efficaces productives et rentables que possible. La technologie peut aider à économiser les dévises étrangères pour le pays, augmenter la productivité et réduire et conduire à une amélioration du niveau général des communautés agriculteurs. Cependant, l'Afrique a un long chemin à parcourir pour adopter les pratiques agricoles modernes grâce à la technologie. Le rythme est lent et des efforts novateurs doivent être déployés pour informer les agriculteurs des avantages attirés de l'utilisation de la technologie. dépasser les barrières des pratiques agricoles archaïques et des mentalités médiévales et de défis à relever pour une agriculture, pour une Afrique moderne. Le second point qu'il faut retenir, c'est que la technologie a un rôle majeur dans l'agriculture et les pratiques agricoles. L'innovation dans l'agriculture conduit à une évolution des pratiques agricoles qui réduisent les pertes et augmentent l'efficacité. Par exemple, la technologie agricole affecte de nombreux domaines de l'agriculture tels que les engrais, les pesticides, la technologie des semences, etc. La biotechnologie et le génie génétique ont entraîné une nécessité, une résistance au ravageur et une augmentation des rendements des cultures. La mécanisation a conduit à un travail efficace du sol, à la récolte et à une réduction du travail manuel. Les méthodes d'irrigation et les systèmes de transport se sont améliorées. Les marchés de travail ont réduit le gaspillage, etc. et l'effet est visible dans certaines parties du continent africain. Il y a une pression énorme sur le système agricole et alimentaire. La croissance démographique continue, l'évolution rapide des modes de consommation et des impacts du changement climatique et de la dégradation de l'environnement poussent les ressources limitées de nourriture, d'énergie, d'eau et de matériaux verts des CICs critiques dans le monde entier. Ces pressions sont importantes dans toute l'Afrique où les pays doivent trouver des moyens innovants de stimuler la production végétale et animale pour éviter de devenir plus dépendants des importations et de l'aide alimentaire. L'intensification agricole durable, produire plus de rendement à partir de la même superficie de terre tout en réduisant les impacts négatifs sur l'environnement, représente une résolution pour le secteur agricole de l'Afrique. L'intensification agricole est définie comme une augmentation de la production agricole par unité d'intrants, ce qui peut être de la main-d'oeuvre, de la terre, du temps, des engrais, des semences, des aliments pour animaux et ou de l'argent. A des fins pratiques, l'intensification se produit lorsqu'il y a une augmentation du volume total de la production agricole qui résulte d'une productivité plus élevée des entrants. La production agricole est maintenue tandis que certains entrants sont diminués, comme par une distribution plus efficace de plus petite quantité d'engrais, un meilleur ciblage de la protection des plantes et des animaux et des cultures mixtes ou en relais sur des champs plus petits. L'intensification qui rend la forme d'une production accrue est plus critique. Lorsqu'il est nécessaire d'augmenter l'approvisionnement alimentaire, par exemple pendant les périodes de croissance démographique rapide, l'intensification qui fait une utilisation plus efficace des entrants peut être plus critique lorsque les problèmes environnementaux ou sociaux sont impliqués. Et le sixième point, évidemment, c'est l'entrepreneuriat agricole. L'agriculture, en général, offre des options intéressantes pour les investissements afin d'obtenir de meilleurs rendements du capital et de créer de la richesse. Le potentiel à court, moyen et long terme de l'agriculture en tant que niche d'investissement a été salué par la Banque africaine de développement. Pourquoi l'agriculture est-elle attrayante pour l'investissement ? Cependant, l'agriculture est confrontée à de nombreux défis, notamment la mondialisation et la libéralisation des marchés, les crises des prises alimentaires, l'épuisement des ressources naturelles, le changement climatique, l'urbanisation rapide, l'évolution des modes de production et de consommation, les changements démographiques, etc. Cependant, nombre d'entre eux conduisent directement ou indirectement à des changements sur les marchés et créent à la fois des opportunités et des risques pour les agriculteurs, en particulier les petits exploitants, les jeunes et les femmes. Avec une reconnaissance croissante du rôle important de l'agriculture paysanne pour la croissance économique et le développement rural dans de nombreux pays, l'agriculture orientée vers le marché apparaît de plus en plus à l'ordre du jour de nombreuses organisations des bailleurs de fonds multilatéraux. L'agroentreprenariat est essentiel à cet égard. L'adoption de l'agroentreprenariat fait référence à l'entrepreneuriat dans l'agriculture. L'entrepreneuriat est un concept qui englobe la transformation d'une idée ou d'une vision en une nouvelle entreprise ou création de nouvelles entreprises ou l'expansion d'une entreprise existante par une équipe d'individus ou une entreprise établie. Mais l'entrepreneuriat par opposition au travail indépendant est également défini par l'esprit des entrepreneurs. La vitalité et l'ingéniosité de l'entrepreneuriat de subsistance sont visibles chez les femmes et les jeunes des centres urbains et des zones rurales. Cependant, davantage d'efforts politiques pour améliorer l'environnement des affaires sont nécessaires pour augmenter la rentabilité et la mobilisation des revenus par les femmes et les jeunes entrepreneurs. Les entrepreneurs sont également créatifs, qui saisissent des opportunités et acceptent les risques et peuvent rapidement changer de stratégie commerciale pour s'adapter à des environnements changeants. Ce sont souvent des innovateurs. Bien qu'ils soient généralement innovants et créatifs, les agriculteurs manquent souvent d'expérience, d'accès aux services de personnes ou de marchés et de compétences pour avoir les chances réalistes de réussir en tant qu'entrepreneur. En plus, les agripreneurs sont influencés par des facteurs externes et systémiques tels que les barrières économiques et sociales, les politiques et les réglementations. Alors que ces contraintes affectent tous les agriculteurs et en particulier les petits exploitants, les femmes et les jeunes sont particulièrement touchés. L'agriculture offre des opportunités de créer de la richesse tout au long de la chaîne de valeur grâce à la production, l'ajout de valeur et l'exportation de produits transformés et non transformés entre autres. Dans la chaîne de valeur, il existe de nombreux domaines de l'agriculture que les entrepreneurs peuvent exploiter dans le cadre d'activités à la ferme et en ferme. Les activités à la ferme comprennent la production, la transformation, le traitement des aliments pour animaux et des semences, la fabrication d'un train agricole et les entreprises de services agroalimentaires. Les entreprises non agricoles comprendront l'entrepreneuriat agro-touristique et d'autres domaines de services tels que le transport, le stockage et l'emballage des ateliers et des centres de services pour l'entretien des outils agricoles dans la chaîne de valeur agricole entre autres. Les technologies post-récolte telles que la transformation, l'emballage et le stockage peuvent stabiliser la production alimentaire et éviter une dépendance excessive vis-à-vis des importations de produits alimentaires, même si elles créent davantage de débouchés pour l'emploi. Diverses opportunités existent pour les entrepreneurs au sein du système agricole, que ce soit en amont par les fermes, à mi-chemin pour la transformation et la fabrication ou en aval près des consommateurs. Tout au long de cette chaîne de valeur, les femmes et les jeunes ont la possibilité d'ancrer leurs services entrepreneuriaux, d'être des prestataires de services et des créateurs de valeur. La population croissante avec des revenus croissants est un marché prêt à demander et à consommer diverses services du système agroalimentaire. L'adoption de l'entrepreneuriat agricole Comme nous l'avons dit, il faut investir dans les femmes et les jeunes. C'est essentiel. Étant donné le rôle dans les chaînes de valeur agricole ainsi que le rôle des femmes dans la sécurité alimentaire et nutritionnelle, il est important également de renforcer les compétences entrepreneuriales et techniques des femmes et des jeunes et de leur fournir une formation et un renforcement des capacités tout en exploitant leur potentiel d'innovation. L'éducation est essentielle pour faciliter l'accès des femmes et des jeunes à l'information et à de meilleures technologies qui sont essentielles pour aller au-delà de la production et gérer des entreprises rurales prospères. Investir dans l'éducation des femmes et des jeunes tout en renforçant leur capacité entrepreneuriale est insuffisant sans créer un environnement favorable les plaçant avec un meilleur accès aux actifs productifs et aux marchés. Enfin, il est important de développer des politiques agricoles et nutritionnelles sensibles au genre afin d'attirer l'attention sur les femmes rurales en tant qu'acteurs clés de la sécurité alimentaire et nutritionnelle tout en surmontant le défi de nourrir une population croissante. Maintenant, le rôle de l'agripreneurship dans l'économie nationale. L'agripreneurship joue diverses rôles dans la croissance et le développement de l'économie nationale à travers le développement de l'entrepreneuriat qui augmente le niveau de revenus et les opportunités d'emploi dans les zones rurales et urbaines. L'agripreneurship joue également le rôle dans l'écosystème économique et contribue à réduire les gains de productivité chez les petits exploitants agricoles et à les intégrer dans les marchés locaux, nationaux et internationaux. Il contribue à réduire les coûts alimentaires, les incertitudes d'approvisionnement et à améliorer le régime alimentaire des pauvres des zones rurales et urbaines du pays. Il génère également de la croissance, augmente et diversifie les revenus et offre des opportunités entrepreneuriales dans les zones rurales et urbaines. La révolution verte, le septième point que nous allons voir, c'est la révolution verte pour la croissance. La révolution verte ou la troisième révolution agricole était l'ensemble des initiatives de transfert de technologies de recherche qui ont eu lieu entre les années 50 et les années 60 qui ont augmenté la production agricole dans certaines parties du monde. Les initiatives ont abouti à l'adoption de nouvelles technologies, y compris les variétés des céréales à haut rendement, en particulier le blé nain et le riz. Il est associé aux engrais chimiques, aux produits agrochimiques et à l'approvisionnement en eau contrôlée, impliquant généralement l'irrigation et aux nouvelles méthodes de culture, y compris la mécanisation. La révolution verte a connu des succès spectaculaires au Mexique, dans le sous-continent indien aussi. Les nouvelles variétés nécessitaient de grandes quantités d'engrais chimiques et de pesticides pour produire le rendement élevé, ce qui soulève des inquiétudes quant au coût et aux effets potentiellement nocifs sur l'environnement. Les agriculteurs pauvres, incapables d'acheter les engrais et les pesticides, ont souvent obtenu des rendements encore plus faibles avec des céréales qu'avec les souches plus anciennes, qui étaient mieux adaptées aux conditions locales et avaient une certaine résistance aux ravages et aux maladies. Les éléments clés de la révolution agricole, la révolution verte plus précisément, comprennent l'utilisation des derniers emprunts technologiques et en capital, l'adoption de méthodes scientifiques modernes d'agriculture, l'utilisation de variétés de semences à haut rendement, la bonne utilisation des engrais chimiques, la consolidation des propriétés foncières et l'utilisation de diverses machines mécaniques. L'approche de base était le développement de variétés de céréales à haut rendement, l'expansion des infrastructures d'irrigation, la modernisation des techniques de gestion, la distribution de semences hydriques, d'engrais synthétiques et de pesticides, alors que le développement de nouvelles variétés de céréales par sélection sélective atteignait ses limites. Certains agronomes se sont tournés vers la création de nouvelles souches qui n'existaient pas dans la nature, mais c'est l'avènement des organismes génétiquement modifiés , un phénomène parfois appelé la révolution génétique. L'intensification entraînée par la révolution verte a sauvé de nouvelles terres de la conversion à l'agriculture, une source connue d'émissions de gaz à effet de serre et un facteur de changement climatique et a permis de libérer des terres marginales de la production agricole pour fournir des services écosystémiques alternatifs tels que la régénération du couvercle forestier. Les technologies de la révolution verte devraient être la panacée aux contraintes de ressources auxquelles sont confrontées les femmes et les jeunes. Toute technologie qui donnera de meilleurs rendements de la part des États-Unis avec moins de terres, des coûts de production inférieurs et une économie de main-d'œuvre est importante pour atténuer les contraintes de ressources auxquelles sont confrontées les femmes et les jeunes. Les VHA plus réactifs sont aux entrants externes étaient au cœur des réalisations de productivité. Cependant, dans de nombreux cas, des recherches et des politiques appropriées pour inciter à l'utilisation judicieuse des entrants faisaient largement défaut. Des conséquences imprévues sur l'utilisation de l'eau, la dégradation des sols et le ruissellement chimique ont eu de graves impacts environnementaux au-delà des zones cultivées. Le ralentissement de la croissance des rendements observés depuis le milieu des années 80 peut être attribué en partie à la dégradation suspensionnée de la base de ressources agricoles. Ces coûts environnementaux sont largement reconnus comme une menace potentielle pour la durabilité à long terme et la réplication des succès de la Révolution verte. Les conséquences environnementales n'ont pas été causées par la technologie de la Révolution verte en soi, mais plutôt par l'environnement politique qui a favorisé la surutilisation des entrants et l'expansion de la culture dans des zones qui ne pouvaient pas supporter les niveaux élevés d'intensification comme les terres en pente. La protection des prix des produits et les subventions aux entrants en particulier pour les engrais, les pesticides et l'eau d'irrigation ont causé les incitations au niveau de l'exploitation à adopter des pratiques qui amélioreraient l'efficacité de l'utilisation des entrants et contribueraient ainsi à soutenir la base de ressources agricoles. Lorsque les incitations politiques ont été corrigées, les agriculteurs ont rapidement changé de comportement et adopté des pratiques plus durables. Par exemple, la suppression des subventions aux pesticides en Indonésie au début des années 90 a entraîné une baisse spectaculaire de l'utilisation des insecticides. Et le huitième point que nous allons voir, c'est la biotechnologie agricole. La biotechnologie sera un catalyseur important pour la modernisation de l'agriculture africaine. La biotechnologie agricole a émergé des efforts de recherche au début de la révolution verte et la révolution génétique. La biotechnologie, selon la Convention sur la diversité biologique, est définie comme toute technologie appliquée aux organismes vivants pour les rendre plus précieux pour les humains. La biotechnologie moderne implique des technologies telles que la culture tissulaire, la génomie, la sélection assistée par marqueurs, le diagnostic et le génie génétique. La biotechnologie est souvent utilisée comme outil complémentaire à la sélection végétale conventionnelle pour développer des cultures améliorées. Les cultures développées à l'aide de méthodes biotechnologiques sont souvent appelées cultures génétiquement modifiées, GM, génétiquement modifiées ou transgéniques. Les agriculteurs ont manipulé les plantes et les animaux par le biais de la reproduction sélective pendant des dizaines de milliers d'années afin de créer les traits souhaités. Au XXe siècle, un essor technologique a entraîné une augmentation de la biotechnologie agricole grâce à la sélection de traits tels que l'augmentation du rendement, la résistance aux ravageurs, la résistance à la sécheresse et la résistance aux herbicides. Le premier produit alimentaire produit grâce à la biotechnologie a été vendu en 1990 et en 2003 environ 7 millions d'agriculteurs utilisés des cultures biotechnologiques. Plus de 85% des agriculteurs étaient situés dans des pays développés riches. La biotechnologie améliore la capacité des éleveurs, sélecteurs à améliorer le bétail et les cultures. Afin d'augmenter la productivité agricole, les scientifiques développent régulièrement de nombreuses solutions en s'appuyant sur la compréhension de l'ADN. La biotechnologie a la capacité de repérer les gènes qui peuvent apporter certains avantages à des cultures particulières et elle peut aussi fonctionner très précisément avec ses caractéristiques. La biotechnologie agricole a donc le potentiel de faire progresser la productivité de la production agricole et d'améliorer la sécurité alimentaire au niveau mondial. Cependant, on s'inquiète de plus en plus des cultures génétiquement modifiées et de leurs effets sur la chaîne alimentaire. Bien que l'acceptation de telles technologies ait des conséquences, il est nécessaire de créer des systèmes de réglementation de la biosécurité afin de réduire et d'éliminer les risques potentiels éventuels découlant de la biotechnologie agricole sur la flore et la faune. C'est parti. 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 La révolution numérique également connue, sous le long de la troisième révolution industrielle, l'ère de l'équipement électronique numérique qui a commencé vers les années 80 avec l'adoption et la prolifération des ordinateurs numériques et de l'archivage numérique qui se poursuit jusqu'à l'un jour. Implicitement, il fait référence aux changements radicaux induits par les technologies numériques de l'information et de la communication au cours de cette période. De la révolution agricole à la révolution industrielle, la révolution numérique a marqué le début de l'ère de l'information. L'essor des technologies numériques disponibles au cours des dernières décennies a transformé pratiquement tous les secteurs de l'économie mondiale. de l'agriculture et l'agriculture ne fait pas l'exception. Les technologies de l'information et de la communication, telles que les téléphones portables et la messagerie, changent la façon dont les agriculteurs suivent les conditions météorologiques, accèdent aux informations sur le marché, interagissent avec les commerçants et les agences gouvernementales et sont payées pour leurs récoltes. Par son impact sur l'agriculture, la révolution numérique surnommée la quatrième révolution industrielle par le fondateur et le président exécutif du Forum économique mondial, a un énorme potentiel pour réduire la pauvreté dans les régions du monde. Selon le Forum économique mondial, la croissance du secteur agricole peut être au moins deux fois plus efficace pour réduire la pauvreté et la croissance dans d'autres secteurs. Il a été démontré que les interventions qui intègrent les nouvelles technologies numériques accélèrent la croissance agricole. Les avantages potentiels en agriculture pour l'utilisation des technologies numériques peuvent inclure l'amélioration des rendements des cultures et des performances animales, l'optimisation des entrants de processus et la réduction de la main devant, autant d'éléments qui augmentent la rentabilité. La numérisation peut également améliorer les conditions de vie des agriculteurs et réduire les impacts environnementaux de l'agriculture. L'agriculteur numérique peut aider les petits agriculteurs à surmonter les défis en augmentant leur productivité et leurs intégrations dans l'échelle de valeur alimentaire et en soutenant leur adoption de pratiques intelligentes face au climat. Par exemple, l'émergence d'un ensemble de données intégrées qui combine l'imagerie satellitaire et les données météorologiques et pédologiques est une avance significative dont les prestataires de services et les partenaires de développement pourraient tirer parti pour fournir aux agriculteurs les crédits et les assurances plus abordables, un meilleur avertissement précoce d'une mauvaise récolte et une meilleure gestion des exploitations. Un autre bien concerne les flux de données agricoles. L'amélioration des flux d'information en amont et en aval des chaînes agroalimentaires pourrait se traduire par un large éventail d'avantages pour les acteurs concernés, notamment les agriculteurs et les acteurs du secteur de la distribution et de la vente au détail. Les consommateurs, les chercheurs, les gouvernements et les ONG voient également les avantages à l'amélioration de la transparence. La numérisation des activités agricoles et économiques en ressources est attrayante en particulier pour les jeunes. Le défi pour les décideurs africains est de promouvoir l'accessibilité à la technologie numérique en fournissant l'infrastructure nécessaire. Et le dixième volet concerne la valeur ajoutée et la technologie post-récolte. Le portefeuille commercial de l'Afrique est dominé par les exportations de produits de base, en particulier les produits agricoles. En d'autres termes, les exportations sont principalement les produits agricoles bruts et semi-finis et les minéraux. Il s'agit de produire à faible valeur ajoutée en ce qui concerne les recettes d'exportation. Cela a des implications pour la balance commerciale d'un pays, ainsi qu'un impact négatif sur la socio-économie des pays du continent. Par exemple, les emplois sont exportés et les revenus potentiels sont perdus pour les pays qui ont fait de l'innovation et de la valeur ajoutée une priorité dans les modèles de fabrication. Le second, la valeur ajoutée signifie ajouter de la valeur à un produit brut en l'amenant au moins à l'étape suivante de la production. L'agriculture devra ajouter de la valeur et de ses matières premières avant d'atteindre les marchés de détail. L'agriculture à valeur ajoutée génère chaque année plusieurs milliards de dollars d'impact économique pour le pays. En fait, l'impact économique de l'ajout de la valeur au-delà de la ferme est généralement plusieurs fois la valeur de la production agricole à la seule ferme. Comme le montre la figure, l'ajout de valeur aux produits de base au fur et à mesure qui se déplacent le long de la chaîne nécessitera des services de soutien de la part des institutions financières. Et d'autres organisations de développement commercial, quels qu'elles soient publiques ou privées, un environnement commercial propice facilite des opérations à l'interaction des agents de commercialisation pour déplacer rapidement les marchandises de la production à la consommation. La valeur toujours sur la valeur ajoutée, les forces du marché ont conduit à de plus grandes opportunités de différenciation des produits et de valeur ajoutée aux matières premières en raison de l'exigence accrue des consommateurs en matière de santé, de nutrition et de commodité, les efforts des transformateurs agroalimentaires pour améliorer leur productivité et avancées technologiques qui permettent aux producteurs de produire ce que les consommateurs et les transformateurs désirent. Les femmes et les jeunes en tant qu'entrepreneurs, consommateurs ou membres d'organisations coopératives pourraient être les principaux bénéficiaires des opportunités de différenciation des produits. Surtout les femmes qui dominent les activités de production au niveau de la ferme, les progrès technologiques soutiendront leurs efforts et faciliteront leurs contributions tout au long de la chaîne de valeur agroalimentaire. Et en ce qui concerne les avantages des produits agricoles à valeur ajoutée, nous pouvons aussi citer la promotion des agro-industries verticales et horizontalement intégrées, une stratégie pour attirer les investissements directs, locaux et étrangers. L'utilisation accrue des capacités par les entreprises, la création d'emplois, les revenus disponibles élevés, l'augmentation de la demande de biens et de services, l'augmentation des recettes pour le gouvernement grâce aux recettes fiscales provenant à la fois des organisations coopératives et des entrepreneurs individuels. En général, les produits agricoles reçoivent une part beaucoup plus petite de l'argent du consommateur que les transformateurs d'aliments. En particulier, ceux qui produisent des articles de marque. Capter des dollars supplémentaires ou ajouter de la valeur aux produits de la ferme ou du ranch est un objectif pour de nombreux producteurs. Même pour les produits de base tels que le bœuf, l'écart de prix de la ferme au détail indique que ceux qui se situent en amont de la chaîne d'approvisionnement gagnent beaucoup plus que les producteurs au niveau du ranch ou de la ferme. La mécanisation peut également jouer un rôle de plus en plus important dans les opérations de post-production telles que le broyage, l'emballage, le transport, le stockage et la commercialisation. L'application d'une mécanisation durable dans les opérations de post-production grâce à une utilisation plus efficace de la main-d'œuvre, la rapidité des opérations et des opérations agricoles et non agricoles plus efficaces contribuent à des systèmes de haute productivité. Le dernier point que nous allons aborder dans ce module, c'est le marketing et le commerce régional. Les marchés sont importants pour la génération de revenus. Les opportunités pour le commerce agricole international améliorent la réponse de la production et de l'offre du secteur agricole. L'intégration régionale et les marchés agricoles régionaux sont particulièrement importantes pour l'agriculture africaine, car les marchés et les institutions nationaux sont trop petits pour amener toute la transformation nécessaire de l'agriculture africaine. Les marchés à l'intérieur des frontières nationales sont souvent trop petits pour justifier les investissements. Étant donné qu'une offre adéquate d'un train et une base de clients demande suffisante reste trop chère ou hors de portée, les politiques et les marchés doivent être développés au niveau régional et continental pour que l'Afrique soit en mesure de répondre aux opportunités de croissance liées aux marchés internationaux et à sa propre demande alimentaire qui devrait augmenter de façon exponentielle au cours des 20 prochaines années en raison de la démographie et de l'urbanisation. L'intégration régionale et le développement agricole et en particulier le commerce agricole intra-africain offrent un grand potentiel de sécurité alimentaire et de croissance favorable aux pauvres en Afrique s'ils peuvent fonctionner en synergie, notamment au niveau régional. Le commerce permet aux agriculteurs de capitaliser sur le potentiel économique de leurs produits, aidant à faire de l'agriculture l'un des contributeurs les plus importants de la génération de revenus et à une croissance favorable aux pauvres. Le commerce qui est correctement coordonné sera une vanne à travers laquelle les efforts des producteurs, en particulier les femmes et les jeunes qui aspirent à investir dans le secteur agricole, pourraient être renforcés. Cependant, de nombreux défis demeurent à la fois pour la cohérence et la coordination des politiques et programmes commerciaux et agricoles. Le commerce intra-africain et l'intégration régionale en général aideront l'agriculteur africain à être à la hauteur de ses potentiels de croissance et de sécurité alimentaire favorable aux pauvres. Mais de bonnes synergies doivent être trouvées entre les différentes composantes de la coopération et de l'intégration régionale, ainsi qu'entre les différents acteurs publics et privés. Cela nécessitera certaines réformes politiques. Les précédentes réformes de la politique intérieure en Afrique ont nécessité de modifier les interventions et les politiques de l'État pour réduire les coûts de commercialisation et les coûts budgétaires du gouvernement. Les principaux changements politiques que les pays africains ont mis en œuvre sont les suivants. L'élimination des obstacles à la participation du secteur privé, permis, contrôle des mouvements sur les entrants, les extrants, etc. La déréglementation des prix à la consommation et à la production, l'élimination des impôts et de subventions, implicite et explicite, la privatisation des entreprises publiques, de commercialisation et de transformation, l'abolition des monopoles officiels et des agents de l'État et d'autres des échanges à la concurrence. La nouvelle zone de libre-échange commercial africaine, Zilekaf, a le potentiel de promouvoir la croissance agricole, de sortir des millions de personnes de la pauvreté et de mettre fin à l'insécurité alimentaire en Afrique. Cependant, son efficacité dépend de son approbation et de sa mise en œuvre, notamment dans le secteur agricole. Selon l'Agence commerciale des Nations Unies, la CNET-CED, le commerce entre les pays africains de produits agricoles en pourcentage du commerce agricole total de l'Afrique reste inférieur à 20 % depuis longtemps, l'un des plus bas de toutes les régions. Le commerce total entre les pays africains n'était que de 2 % au cours de la période 2015-2017 contre 67 % pour le commerce entre les pays européens. 61 % dans les pays asiatiques et 41 % pour les Amériques. La Zilekaf a l'intention d'inverser cette tendance. Il a créé la plus grande zone de libre-échange au monde, représentant le marché de 1,2 milliard de consommateurs, et oblige les États à supprimer les tarifs et les non-tarifs afin de stimuler l'expédition et les services entre les nations et afin de stimuler la croissance économique. Cependant, depuis le début du commerce dans le cadre de la Zilekaf le 1er janvier 2021, seuls 36 États membres de l'Union africaine ont ratifié l'accord. Le commerce intra-africain pourra s'avérer être une voie clé pour parvenir à un développement durable des économies et se préparer à la concurrence et à la mondialisation. Une intégration régionale accrue dans le commerce, l'investissement devrait conduire à une expansion des secteurs agricoles des pays exportateurs et à une amélioration globale de la compétitivité de la région. Dans le cadre des programmes régionaux de libération du commerce, de libéralisation du commerce, les principaux changements de politique, éliminer les obstacles procéduraux au libre-échange, par exemple les licences d'importation, éliminer les barrières tarifaires et non-tarifaires pour le commerce intra-régional, éviter le recours aux interdictions d'importation et aux interdictions d'exportation, éliminer les prélèvements à l'information et la taxe à l'exportation, adhérer à un tarif extérieur comme au conformément aux obligations régionales de l'OMC et de l'OMZ. Nous arrivons à la fin de ce module 5 et nous vous invitons pour poursuivre la réflexion à rédiger un essai de 100 mots maximum sur la stratégie et les méthodes que vous utiliserez pour moderniser l'agriculture dans votre pays. Comment et où mobiliseriez-vous des ressources pour réaliser ce projet? Merci et à bientôt.